... ... C'était quelqu'un de très... ...très vif, très zélé, toujours prêt à rendre service. Et donc parfois il donnait l'impression peut-être de courir un peu dans tous les sens. Mais c'était vraiment son désir d'annoncer le message pour lequel il avait donné sa vie. Et il ne pensait sûrement pas que donner sa vie, ça voulait dire un jour pour lui mourir en célébrant la messe. Et pour nous, les chrétiens, leur pas de l'amour. À ma connaissance, non, non, on ne se sentait pas plus menacés que cela. Et donc du coup, ma réaction, ça a été d'abord une réaction de surprise. Donc je suis venu aussitôt et à peine arrivé, j'ai appris ce qui s'était passé, moi. Toucher à un prêtre, c'est toucher à l'église et c'est toucher à l'humanité aussi. Je dirais la même chose si on tuait le religieux d'une autre religion, un imam ou un rabbin. Sans prendre un religieux, c'est sans prendre un message de paix, d'amour, de tolérance. Il y a une sorte de volonté de détruire la fraternité, le vivre ensemble. Bon, pourtant, on en a besoin. Je pense que les chrétiens, au-delà de la blessure, au-delà de la manière dont ils peuvent être meurtris, doivent vraiment travailler à cette fraternité, comme tous les autres. Alex ?